Bonsoir à vous tous. Après ce beau discours, il n'y a pas grand chose à ajouter. Elle a tout dit. Donc moi je ne vais pas être aussi longue, je vais essayer de faire court. Dans une des questions qu'elle a posées, elle a dit où sont les Gilets jaunes, qui sont les Gilets jaunes ? Moi j'ai envie de dire que les Gilets jaunes c'est les quartiers populaires. Ce mouvement ne peut pas se porter en tout cas sans les quartiers populaires. C'est pour ça que le comité Adama va faire un appel des quartiers populaires pour les Gilets jaunes, parce que nous sommes aussi des Gilets jaunes. Parce qu'au début quand nous avons fait cet appel tous ensemble, les journalistes nous ont appelés en nous posant la question « Vous avez signé, les quartiers populaires ont signé, est-ce que vous êtes des Gilets jaunes ? Quelle revendication avez-vous ? » Cette question est une insulte. Le fait de nous poser cette question est une insulte. Le fait de nous la poser et nous montrer, nous dire que vous n'êtes pas légitime à aller dans les rues de Paris. J'ai dit « Mais nous sommes des Gilets jaunes, nous sommes des Gilets jaunes depuis bien avant. Nous sommes des Gilets jaunes depuis très longtemps. Nous sommes des Gilets jaunes depuis plus de 40 ans. Qui mieux que dans les quartiers populaires ne peut parler de la précarité ? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler de la pauvreté ? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler du mal-logement ? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler du chômage ? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler des violences policières ? Aujourd'hui c'est un mouvement, c'est pas un mouvement qu'on rejoint, c'est notre mouvement Ce mouvement il fait partie, nous sommes des Gilets jaunes depuis plusieurs années Et politiquement en plus, parce que nos quartiers, ce qui est populaire, nos quartiers sont politisés Nos quartiers sont politiques, nos quartiers ont mené des mouvements Nos quartiers ont soulevé des mouvements, nos quartiers se sont toujours défendus Cette loi qui va passer, qui est demandée pour interdire les flashballs Nous nos frères, ces flashballs ils les prennent depuis des années Et le regret que moi j'ai aujourd'hui c'est que malheureusement beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont aussi Gilets jaunes Ne se sont pas levées à ce moment là en disant, ces jeunes dans ces quartiers ont pris ces flashballs L'année dernière, en 2018, il y avait le procès de madame Kébé Cette maman, cette mère de famille, qui était dans son quartier, qui passait, où ses filles se faisaient interpeller Elle a pris un flashball, moi j'étais au procès, le comité Adama était au procès Bah cette maman elle a perdu un oeil, il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce procès là C'est un flashball Elle est restée une semaine dans ce procès, elle est restée digne Les policiers ils ont été acquittés Et ce qui me fait mal c'est qu'il n'y a pas eu ce mouvement là en tout cas pour madame Kébé Parce qu'aujourd'hui si on doit interdire les flashballs, c'est pour l'oeil que madame Kébé a perdu qu'elle ne retrouvera plus jamais Bah ces enfants ils étaient à côté, certaines personnes étaient à côté Bah quand on va manifester, quand ces Gilets jaunes vont aller demain Bah c'est aussi pour marcher, aussi pour dire pour madame Kébé Cette maman de quartier populaire, qui a perdu son oeil et qui ses fils ont été condamnés ce jour là On se bat dans nos quartiers On nous pose la question pourquoi les jeunes des quartiers ne sont pas dans les rues de Paris J'ai envie de dire mais pourquoi les Gilets jaunes ne sont pas aussi dans nos quartiers Parce que les combats se font aussi à l'intérieur du quartier Les combats se font aussi aux abords des quartiers Parce que le combat on le fait depuis longtemps Sauf que la différence qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est national Et c'est national, on va aller ensemble, c'est pour ça que nous sommes là On va aller ensemble, main dans la main Sauf que la différence La différence c'est que Nous dans le quartier On n'a pas besoin d'aller manifester pour se faire tuer Ou pour recevoir De la violence policière Les Gilets jaunes aujourd'hui, l'eau malheureusement Qui vont manifester Eux, il faut qu'ils aillent manifester pour Subir ces violences policières Sauf que nous, on n'a même pas besoin de se déplacer La violence, elle vient à nous dans nos quartiers Et nos vies en dépendent Nos vies en dépendent Parce que moi, mon petit frère, il s'est fait tuer Le 19 juillet 2016 Nos vies en dépendent Nous, on meurt, nous, on nous tue Nous, on se fait tuer par ce système-là Ce système qu'on dénonce depuis des années Ce système qui vient dans nos quartiers Comme s'ils étaient dans des zones de camps d'entraînement Nos quartiers sont-ils des camps d'entraînement ? Ce qui se passe aujourd'hui dans les rues de Paris C'est triste, c'est malheureux On doit le soulever ensemble, on doit y aller ensemble Et c'est un mouvement qui ne peut pas se faire sans les quartiers populaires C'est un mouvement qu'on ne peut pas voler aux quartiers populaires C'est un mouvement qu'on ne peut pas prendre aux quartiers populaires Parce que ces premières des violences, on les subit Quand on parle de gilets jaunes Quand on parle de tout ce mouvement-là Il ne faut pas oublier, surtout pas oublier De dire que les gilets jaunes, c'est aussi les quartiers populaires Et que les quartiers populaires sont les gilets jaunes Bien avant le mouvement 2018 Le mouvement 2018, on va le prendre ensemble Les quartiers populaires, le monde ruraux, toute la France, oui Mais il y a un historique Et cet historique-là, il ne faut pas l'oublier Il ne faut pas enlever l'histoire à ceux qui l'ont construit Il ne faut pas enlever l'histoire à ceux qui ont politisé nos quartiers Il ne faut pas enlever l'histoire à ceux qui ont tués dans nos quartiers Parce que nos vies valent d'être vécues à nous aussi Mais quand un mouvement se porte Qu'il y a un minimum de respect et de considération En disant dans nos quartiers Il y a eu des quartiers, les jeunes se font tuer Les jeunes sont morts Et Mme Kébé, elle a perdu son oeil Cette maman, elle a perdu son oeil Flashball Donc l'interdiction, moi, du flashball, je la demande aussi au nom de Mme Kébé Cette maman des quartiers populaires qu'on ne doit pas oublier Et que personne ne doit oublier Et si vous ne connaissez pas cette histoire Ils ont fait appel J'espère que le maximum de Gilets jaunes ira soutenir cette maman des quartiers populaires Parce que le chômage, il est là, dans nos quartiers La pauvreté, les violences, tout ça, c'est dans nos quartiers Aujourd'hui, bien évidemment, comme on dit dans le mouvement Le comité Adama, on va faire des alliances Et ces alliances, on y va pour renverser le système Et on va aller ensemble Mais par contre, je ne mettrai pas mes frères dans la gueule du doux Ça, il faut le savoir, ça Moi, j'irai Mais je ne mettrai pas mes petits frères devant ces chars On n'est pas... C'est fini, on n'est plus de la chars à canon Le temps de tirer ailleurs, c'est fini ça aussi Par contre, le mouvement des Gilets jaunes peut se faire aussi dans l'autre sens Il peut se faire aux abords de ces quartiers Il peut se faire à l'intérieur des quartiers Moi, j'irai, nous, on ira Nous, on ira dans les rues de Paris Mais je n'enverrai pas mes petits frères Je ne les enverrai pas se faire tuer Parce que si La question aussi qu'il faut se poser Demain, s'il y a un jeune noir ou arabe Issu des quartiers Et un gilet jaune du monde ruraux A votre avis, sur qui le policier va tirer ? En premier Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser aussi Parce qu'il faut savoir que S'ils viennent S'il y a un choix Le choix à faire Le choix, il sera rapide Et radical Et sans réflexion On va nous tuer Tout de suite Nous, on ira Nous, on va faire l'appel Les quartiers populaires On ne sera pas la cinquième roue du carrosse Aucune décision ne se fera sans nous Aucune décision ne sera prise sans nous Et si les décisions doivent être prises On doit être autour de la table Ce n'est pas les décisions qui sont prises Et on arrive après Et on nous les impose Parce que quand les lois Quand toutes ces lois vont passer Pour lesquelles on se bat Les premières personnes concernées Ce sera nous Donc demain on ira On ira encore toutes les semaines Où on va se battre Au nom des quartiers populaires Pour les quartiers populaires Pour le monde rural Pour la France Pour renverser ce système Ce système qui est répressif Et violent Il y a aussi Honnête qui est là Je suis arrivé en retard Je ne sais pas S'ils ont pris la parole Pas encore Pas encore Mais eux ils étaient Les gilets jaunes aussi L'année dernière On peut les applaudir On me dit que je dois conclure Mais on va conclure avec eux C'était là Eux se sont battus Pendant plusieurs semaines Ils n'ont pas eu de salaire Pendant plusieurs semaines Beaucoup de monde Sont venu les soutenir Bah eux ils sont gilets jaunes Ils étaient gilets jaunes Il est avant Applaudissez-les Parce qu'ils se sont battus Quand on dit Où sont les gilets jaunes Bah ils étaient là Ils étaient là avant Donc je vais conclure Et je vais dire Que le mouvement des gilets jaunes Nous sommes tous des mis gilets jaunes Et quand vous parlerez Des gilets jaunes N'importe où N'oubliez pas Que les gilets jaunes Il y a une historique Et ils viennent de nos quartiers Applaudissements